Le président chinois met l'accent sur l'unité à l'approche de la fête du printemps. Israël promet d'avancer jusqu'à Rafa et d'éliminer les éléments terroristes. Au moins 3 morts et 280 blessés dans un incendie à Nairobi, au Kenya. Un satellite de télécommunications relais pour la prochaine mission lunaire chinoise arrive à Hainan. À l'approche de la fête du printemps, le président chinois Xi Jinping a mené une visite de deux jours à Tianjin pour inspecter les progrès de cette ville, située à 100 km environ à l'est de Beijing en matière de préservation culturelle. Et de reconstruction après les inondations. Le voyage du président Xi a commencé par le district de Shixing, où il a examiné de près les efforts de reconstruction après les inondations dévastatrices qui avaient frappé la région à la fin du mois de juillet dernier. Il a visité la maison d'une famille locale et a entendu comment leurs efforts ont été soutenus par les autorités locales. Dans le centre-ville de Tianjin, le président Xi a visité la rue de la culture ancienne et s'est entretenu avec des commerçants locaux, soulignant l'importance du patrimoine et de l'identité culturelle dans la modernisation à la chinoise. Au milieu des tambours et des danses du long, le président Xi a été chaleureusement accueilli par des foules enthousiastes. Il a présenté ses voeux pour le nouvel an aux habitants de toute la Chine, en soulignant la profonde signification culturelle du long pour le nouvel an lunaire à venir. Je souhaite aux Chinois de tous les groupes ethniques, y compris à nos compatriotes de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi qu'aux Chinois d'outre-mer, bonne chance, bonheur familial, bonne santé et réussite en cette année du long. Je souhaite à notre grand pays un bon climat, la paix et la prospérité. Lors d'une réunion avec les responsables municipaux de Tianjin, le président Xi a salué les progrès réalisés par la ville et réitéré la nécessité de poursuivre un développement de qualité et de renforcer l'intégration de la région Beijing-Tianjin-Rebei. Le 31 janvier, l'ambassade de Chine en Angola a organisé une réception à l'occasion de la fête du printemps à Luanda, la capitale angolaise. Présente à cet événement, la chargée d'affaires Chen Feng a prononcé un discours. Plus de 300 personnes, dont l'ancien vice-président angolais de Souza, la ministre des Finances Dave, le ministre de l'Industrie et du Commerce Miguain et d'autres amis angolais de tous horizons, ainsi que des représentants d'institutions financées par la Chine et des Chinois d'Outre-mer en Angola ont assisté à cette réception. Au son joyeux des gongs et des tambours, l'événement a débuté par un spectacle de danse du lion présenté par des employés angolais d'entreprises financées par la Chine. Des représentants de Chinois d'Outre-mer ont interprété une chanson adaptée de chant folklore du Guangxi avant d'adresser leur meilleur vœu à tous. Le public a chanté une version sino-portugaise d'une chanson populaire exprimant la profonde amitié entre les peuples chinois et angolais. Les enfants du foyer social Happy Life de Luanda ont fait une apparition pour clore la célébration en interprétant des chants classiques populaires poussant l'atmosphère à son paroxysme en recevant des applaudissements et des acclamations sans fin. Pour inaugurer les festivités de la fête du printemps, un programme spécial intitulé Gala 2024 en ligne célébrant la fête du printemps et réalisé par China Media Group sera diffusé. Présentant de jeunes talents et des influenceurs de réseaux sociaux, l'émission vise à intégrer la culture moderne des jeunes et les innovations culturelles. Par ailleurs, le Gala proposera également des collaborations entre des célébrités et des icônes de divers secteurs à travers la Chine. A découvrir sur des chaînes de CMG dont CCTV1 et CCTV3 ainsi que sur des applications ou plateformes en ligne. Le 10 février marque le nouvel an chinois et le début de l'année du long. Le long est l'un des douze signes du zodiac chinois et apparaît largement dans des œuvres d'art. Dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, une jeune femme et sa famille créent des poteries émaillées artistiques inspirées du long. L'année chinoise du long tombe le 10 février. Pour marquer l'occasion, Liu Wenting, 27 ans, et sa famille sont occupées à fabriquer des poteries émaillées représentant le long dans leur atelier de Tiexiu, une ville de la province du Shanxi dans le nord de la Chine. La planche de poterie qu'ils sculptent actuellement est une réplique d'une relique culturelle chinoise. C'est un long dans le style traditionnel chinois. C'est l'un des quatre longs ornant un ancien temple du Shanxi. Mais la relique a été volée et est présentée maintenant au British Museum. À l'approche de l'année du long en Chine, nous espérons qu'en fabriquant de telles répliques, nous pourrons ramener les reliques en Chine à notre manière. Madame Liu et son frère apprennent à fabriquer des poteries émaillées depuis leur enfance grâce à l'apprentissage auprès de leur père, héritier de l'artisanat au niveau provincial. La poterie colorée et vernissée remonte à 2000 ans en Chine et est désormais considérée comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel du pays. Cet artisanat est complexe et il faut parfois des mois pour réaliser une seule pièce. Dans la Chine ancienne, la poterie émaillée est élargement utilisée pour décorer les palais, les temples et les pagodes. Mais les jeunes artisans qui pratiquent cet art aujourd'hui souhaitent le faire connaître à un public plus large. Nous, jeunes artisans, pensons davantage à ce que le marché préfère. C'est pourquoi nous fabriquons de petits objets pour un marché plus large. Nous innovons pour gagner le cœur d'un plus grand nombre de nos clients. Liu Wenting a également apporté son savoir-faire sur le campus. Depuis l'année dernière, elle vient quatre fois par semaine dans ce lycée professionnel pour enseigner aux élèves comment fabriquer des poteries émaillées. Elle compte désormais une centaine d'élèves qui assistent à ses cours. Elle se dit surprise de voir autant d'élèves intéressés par l'apprentissage de cette technique. Cela l'encourage encore plus à transmettre cet héritage aux générations futures. Vous êtes sur CGT en français. Venez célébrer avec nous le nouvel an chinois. On vous invite à fêter l'année du long. Et rejoignez-nous le 9 février à 19h30 sur CGT en français. Pour vivre des moments de joie et de tradition. Pour célébrer le nouvel an chinois de l'année du long 2024. Et surtout n'oubliez pas de participer au quiz à partir du 20 janvier sur notre site web et les réseaux sociaux. Les Etats-Unis ont entamé vendredi des frappes aériennes de représailles sur des milices iraniennes à la fois en Irak et en Syrie suite à une attaque de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie. L'AFP rapporte qu'au moins 18 combattants ont été tués dans une première attaque en Syrie, citant l'Observatoire syrien des droits de l'âme. Les forces israéliennes ont bombardé la périphérie de Rafa après avoir affirmé avoir démantelé les forces du Hamas à Han Younes. Alors que les efforts diplomatiques pour mettre en place un cessez-le-feu se sont accélérés. Rafa est le dernier refuge à la limite sud de la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que plus de 100 000 Gazaouis, soit plus de 4% de la population totale de Gaza, ont été blessés, portés disparus ou présumés morts. La République populaire démocratique de Corée a testé des missiles de croisière ainsi que de nouveaux missiles solaires au large de sa côte ouest. L'agence de presse officielle KCNA, Korean Central News Agency, a déclaré que les essais de vendredi faisaient partie d'activités normales et n'avaient aucun rapport avec la situation régionale. Ces exercices marquent la quatrième fois en un peu plus d'une semaine que Pyongyang lance de tels missiles. L'armée sud-coréenne a déclaré qu'elle avait renforcé la surveillance en étroite coordination avec les États-Unis. A Nairobi, la capitale du Kenya, au moins trois personnes ont été tuées et 280 autres blessés dans un gigantesque incendie. Un camion transportant du gaz a explosé dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie plus de neuf heures après son déclenchement. Voici la scène de l'accident qui s'est produit hier soir dans la capitale Kenya, Nairobi. On peut voir des véhicules calcinés. Ils se trouvaient à l'intérieur de cette station-service. Un incendie s'est déclaré à environ 23h30 dans le quartier d'Embakasi à Nairobi. Il a été déclenché par l'explosion d'un camion transportant des bouteilles de gaz. Les flammes se sont rapidement propagées. Les structures résidentielles, les commerces et les véhicules de la zone ont subi d'importants dégâts. Selon le gouvernement, près de 300 personnes ont été blessées et au moins trois autres ont été tuées. Il est possible que ce nombre augmente. Les survivants se disent chanceux d'en être sortis vivants. J'ai été brûlé par l'explosion d'une bouteille de gaz alors que j'essayais de m'enfuir. Elle a explosé juste devant moi. L'impact m'a fait tomber et les flammes m'ont englouti. J'ai eu la chance d'être assez fort pour m'enfuir. Je marchais derrière les entrepôts quand il y a eu une explosion soudaine. C'était le chaos et de nombreuses personnes ont été brûlées. Certaines sont mortes dans les maisons, d'autres sont mortes sur la route, juste là, sur la route. Selon le gouvernement, cette station de remplissage de gaz était illégale et exploitée sans permis et dans une zone mettant en danger la vie de tant de personnes. Et comme on peut le voir, de nombreux bâtiments résidentiels sont présents dans un rayon d'un mètre. Je dirais qu'il s'agit d'un dépôt illégal de siphonnage de gaz. Nous voyons généralement des camions entrer et sortir et cela dure depuis un certain temps, environ 10 ans maintenant. L'incendie a finalement été circonscrit vendredi matin. Les personnes vivant dans les bâtiments voisins ont été invitées à quitter les lieux. Le gouvernement a ouvert une enquête sur les causes de l'incendie. La garde nationale tunisienne a indiqué avoir démantelé un réseau de traite d'êtres humains qui faisait passer clandestinement des migrants africains en Italie. Dans un communiqué, les autorités tunisiennes ont déclaré que six ressortissants d'Afrique subsaharienne avaient été arrêtés et qu'une importante somme d'argent avait été saisie au cours de l'opération. Les autorités de Tunis ont ajouté que les suspects étaient accusés d'avoir facilité le passage de personnes originaires de différents pays africains sur le territoire tunisien à travers les frontières terrestres avant de les transporter et de les héberger pour des tentatives de migration illégale en Italie. L'arrestation de ces individus étrangers a permis aux forces de sécurité de découvrir et de démanteler un réseau criminel qui faisait passer des migrants de l'Afrique subsaharienne vers la Tunisie. Ce réseau faisait partie d'un réseau international de traite d'êtres humains. La migration irrégulière est devenue une bombe à retardement qui pourrait exploser et déstabiliser toute la région. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Italie a accueilli plus de 56 000 migrants en 2023 dont environ 27 000 sont arrivés par la Tunisie. Malgré les efforts de Tunis pour enrayer le phénomène, le pays d'Afrique du Nord reste l'un des principaux points de départ des sans-papiers. Les réseaux de traite d'êtres humains sont bien organisés et s'étendent à toute l'Afrique. Le voyage risqué des migrants commence dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ils atteignent la Tunisie à partir de la Libye et de l'Algérie voisines. Ils séjournent dans la ville de Sfax pour se préparer à la dernière partie du voyage. Sfax est le principal point de transit pour ceux qui cherchent à atteindre illégalement les côtes italiennes. Le gouvernement italien a dévoilé un plan de près de 6 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'Afrique lors d'un sommet Afrique-Italie d'une journée à Rome lundi. Les autorités tunisiennes ont adopté des mesures rigoureuses pour s'attaquer à l'aspect sécuritaire du problème de la migration irrégulière. Il incombe maintenant à l'Italie et à ses partenaires européens de s'attaquer aux aspects sociaux et économiques en investissant dans le développement économique afin de fournir des emplois et de la stabilité aux migrants qui cherchent une vie meilleure. Le président tunisien Kay Saïd a souligné lors du sommet Afrique-Italie la nécessité d'éliminer les causes de la migration irrégulière vers l'Europe par le biais d'une solution collective. Le chef d'État a déclaré que la solution à la migration irrégulière ne pouvait être individuelle mais devait être collective soulignant que la solution ne devait pas non plus être basée sur la sécurité. M. Saïd a déclaré que des organisations criminelles étaient à l'origine du phénomène de traite d'êtres humains et d'organes. Le président a ajouté que les Tunisiens ne permettraient pas à leur pays de devenir une terre de transit ou d'installation pour les migrants irréguliers. Après les déclarations effectuées le 28 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié par écrit à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest leur décision de la quitter. Ouagadougou, Bamako et Niame lui reprochent de leur imposer des sanctions à la suite de coups d'État survenus dans ces trois pays, affirmant agir pour assurer la souveraineté nationale. Mais les observateurs craignent que les populations des trois pays risquent de perdre des acquis obtenus après 49 ans au sein de la CDAO, tels que la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi les échanges commerciaux avec les autres États membres de l'organisation sous-régionale. Reportage d'Oumaru Gadou à Niame au Niger. La décision prise par le Mali, le Niger et le Burkina Faso est perçue par plusieurs analystes comme une révolution à la suite de ce qu'ils considèrent comme un échec politique de la CDAO. La CDAO a échoué. L'Union africaine a échoué. Les grandes puissances également ont échoué à ramener la sérénité dans cet espace. Je pense bien qu'en tant que peuple souverain, nous avons le droit vraiment de travailler pour continuer à faire en sorte que ces décisions-là soient décisions qui, malgré leurs contraintes, malgré leurs difficultés, en tout cas, soient maintenues pour que nos pays vraiment continuent à vivre selon nos valeurs. 49 ans après sa création, la CDAO a su garantir et assurer la libre circulation des personnes et des biens au sein de ces États membres. Les cinq droits que le protocole de 1979 donne aux citoyens de la CDAO nous risquent de les perdre. Désormais, si c'est consommé, désormais, un Béninois ou un Togolais ou un Nigérien ne peut plus s'installer librement de deux côtés. Désormais, il y aura des formalités de visa qui s'imposent, qui n'existent pas avant. Avec le Nigeria, le Niger partage une frontière longue de 1500 kilomètres sur laquelle les populations effectuent des échanges commerciaux. En tout cas, pour le cas spécifique du Niger, quand vous prenez, par exemple, des régions comme celle de Difa, Maradi, Zender, ces régions dépendent en grande partie du Nigeria. Donc, une telle décision peut avoir vraiment des conséquences graves. Au lendemain de cette annonce, dans les médias, le gouvernement de transition du Niger, tout comme celui du Mali et du Burkina Faso, a fait parvenir sa décision parcourée à la commission de la CDAO. Pour l'instant, les officiers et les Nigériens se sont abstenus de toute déclaration publique. Seules les structures associatives ont célébré cette décision de retrait de la CDAO comme un acte de souveraineté nationale. Marugado, CJTN, français, Niamé, Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de 5,2% de 5,2% de 5,2% de 5,2% de 5,2% de l'an dernier était supérieure aux estimations antérieures. En 2024, la tendance fondamentale de la reprise économique et de l'amélioration à long terme de la Chine n'a pas changé. Concernant les recettes fiscales, comme les effets des politiques de macro-contrôle continuent d'être mis en œuvre et que le développement de haute qualité a fermement progressé, les recettes fiscales continueront de croître de manière naturelle. En tant que leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, la Chine s'efforce d'augmenter la capacité d'énergie verte de son réseau électrique national d'ici à 2025. Un nouveau satellite destiné à servir de relais des télécommunications pour la prochaine mission lunaire de la Chine est arrivé vendredi à l'aéroport international de Meilan dans la province de Hainan. Le satellite Chueqiao-2 sera ensuite transporté vers le centre de lancement de satellites de Wenchang. Une fois qu'il sera opérationnel, le satellite Chueqiao-2 permettra d'établir la communication entre les revers lunaires à envoyer par la Chine et la station au sol, servant de relais pour les missions Chang'e-4, Chang'e-6, Chang'e-7 et Chang'e-8. Selon l'administration nationale chinoise de l'espace, les préparatifs des essais de pré-lancement se dérouleront conformément au plan. Le lancement du satellite Chueqiao-2 est prévu pour le premier semestre de cette année. Le pavillon de la Chine pour l'exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon, a officiellement été inauguré ce vendredi. Sa construction a commencé. La conception s'articule autour des feuillets inscrits de la Chine qui évoquent les feuillets inscrits traditionnels chinois et intègrent des éléments en bambou, des caractères chinois et des livres anciens. Tous ces aspects mettent en valeur l'essence culturelle et de l'esprit chinoise, soulignant l'harmonie entre l'humanité et la nature ainsi que l'engagement de la Chine en faveur du développement durable dans l'ère moderne. D'une superficie de 3500 mètres carrés, le pavillon de la Chine sera l'un des plus grands pavillons étrangers de l'exposition. Sous le thème « Concevoir la société du futur de nos vies », l'exposition universelle 2025 se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025. D'après le gouvernement japonais, quelques 150 pays et régions ainsi que 25 organisations internationales y participeront. Le nombre de visiteurs devrait dépasser 28 millions. Je vous propose maintenant de nous rendre au château de Versailles, ancienne demeure des rois de France et plus précisément à l'Opéra Royal du Château pour un concert très spécial hier soir en l'honneur de l'amitié franco-chinoise. Tout de suite, le reportage de notre correspondante. Quand la France et la Chine donnent le coup d'envoi du 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques et de l'année sino-française du tourisme culturel en musique, cela donne une soirée exceptionnelle dans un lieu tout aussi exceptionnel. Ce lieu, c'est l'Opéra Royal du Château de Versailles qui accueillait, aux côtés de ses musiciens, l'Orchestre traditionnel national de Chine. Violons et trompettes d'un côté, pipas et un roux de l'autre. Et les deux pays sont représentés au plus haut niveau puisque leurs présidents sont présents virtuellement en enregistrement vidéo. L'idée part naturellement de l'amitié entre les deux pays. Donc en fait, le style musical que ça donnera à la fin, finalement, moi, je n'y pense pas quand j'accepte un tel projet. Je pense plutôt au symbole. En l'occurrence, très honnêtement, j'ai découvert le son qu'avait l'Orchestre traditionnel chinois à la première répétition. Mais à la première répétition, ça a été absolument incroyable de voir finalement comment tout ça se mêle. à l'Opéra Royale, on fait surtout de la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment français. Et là, pour une fois, on mélange deux cultures très opposées mais qui se retrouvent par la musique, une culture traditionnelle chinoise, des mélodies traditionnelles notamment, et un orchestre à l'européenne puisque ce soir, on a joué plutôt de la musique du XXe siècle et du XIXe siècle. Mais le mix s'est très bien passé. 500 invités du milieu de la politique, des affaires ou de la culture dont beaucoup ayant un lien spécial avec les deux pays, ont profité du spectacle. Moi, je trouvais ça extraordinaire. D'abord, étonnant de voir travailler ensemble l'orchestre traditionnel chinois et l'orchestre français et ça fonctionne très bien. On ne s'attend pas du tout à ça. Et vraiment, c'était une très, très belle soirée. En plus, dans un cadre exceptionnel. Au programme, des morceaux du répertoire traditionnel chinois et de compositeurs français, des airs célèbres aux rythmes endiablés, des arrangements tout en finesse et des morceaux de virtuosité pour une soirée sous le signe de l'amitié. D'abord, je suis très émue pour voir ce soir parce que je pensais pas que mon projet prendrait autant d'importance à l'origine. Et je vois qu'il s'inscrit dans une politique à plus longue durée d'entendre, de relations avec la Chine qui sont très anciennes et qui, justement, c'est le sujet d'exposition qui a été particulière au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc ça me touche beaucoup en réalité. Après ce coup d'envoi, l'année sera marquée par des centaines de manifestations culturelles dans les deux pays avec notamment des échanges riches entre Versailles et la Chine, une grande exposition de Versailles à la Cité Interdite et une tournée exceptionnelle de l'Orchestre Royal du Château de Versailles en Chine. Jade Charles, CGTN Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très bonne suite et des programmes sur CGTN français. Sous-titrage ST' 501